Et cette semaine, marquée par les violences à Nîmes, profite à l'agenda politique de Gérald Darmanin. Le ministre fait de moins en moins mystère de ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle. Les événements des derniers jours braquent les projecteurs sur lui. Mais son hyperactivité ne semble pas plaire à tous les membres du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, était interrogé à ce sujet ce matin. Écoutez sa réaction. Ça ne m'intéresse pas, très sincèrement. Et je vais vous dire, je pense que ce qui intéresse les Français, c'est qu'on prépare la rentrée scolaire, qu'on agisse pour leur quotidien aujourd'hui en 2023. Moi, les trucs de 2027, dans 4 ans, je me mets du point de vue des Français. Je ne suis pas sûr que ça contribue à créer de la confiance. Raison pour laquelle, moi, je parle de la rentrée scolaire. Et je peux vous dire qu'il y a déjà du travail. Voilà le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ce matin dans une école de Torcy en région parisienne. Il semble quelque peu agacé par le sujet d'Armanin de plus en plus évoqué. Mais dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on assume cette saturation de l'espace médiatique. Arthur Delaborde. Oui, cela montre qu'il est au travail, soulignent ses proches. Après les événements des derniers jours à Nîmes, Gérald Darmanin ne pouvait que se rendre sur place pour incarner l'autorité avec un discours martial, insiste un de ses collaborateurs. Le thème de l'ordre républicain s'inscrit, il est vrai, pleinement dans le chant régalien du locataire de Beauvau. En revanche, dans le même temps, aujourd'hui, il retire quelque part sa casquette de ministre de l'Intérieur, puisque dans une longue interview à La Voix du Nord, il égrène les propositions sur tout un tas de sujets qui ne relèvent pas de son portefeuille, comme l'école ou le travail. Bref, il commence à dérouler un programme présidentiel, et il se permet même de critiquer le gouvernement actuel, composé à ses yeux de ministres trop techniciens, qui ne comprennent pas assez les Français, et en particulier les classes populaires. Les classes populaires, c'est d'ailleurs le thème de sa rentrée politique, qu'il organise ce dimanche dans son fief de Tourcoing. Arthur Delabor du service politique d'Europe.